Dans l'épisode précédent, j'ai entamé les travaux et nous avons découvert ensemble quelques petits soucis au niveau de la charpente. Dans celui-ci, nous allons continuer l'exploration et découvrir que le souci n'est pas si petit que ça. Alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'il en est. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Arman et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, alors, aux grands mots, les grands remèdes. On va bien s'équiper parce qu'on va venir enlever tout l'isolant. C'est de la laine de verre et très clairement, pour les voies respiratoires, le nez, les yeux, enfin, tout notre corps en fait, même la peau, c'est affreux, extrêmement désagréable, ça gratte. Et en plus, vu qu'il y a pas mal de souris qui ont pris leur quartier dedans, il y a pas mal de crottes de souris, il y a pas mal de trucs, donc on va éviter de tomber malade ou de choper des trucs bizarres. Donc, un bon masque comme ça, avec les cartouches filtrantes. C'est un masque de peinture, mais moi j'aime bien, quand je fais beaucoup de poussière, utiliser un masque comme ça. Et puis, une bonne combinaison de protection intégrale, et puis une petite casquette, parce que clairement, j'en ai marre de me taper la tête, donc avec ça, ça devrait être nickel. Là, on voit bien que les rats ont élu domicile à l'intérieur, c'est clair et net. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai chaud ! Un peu glauque comme ambiance. Ça fait un peu sale d'interrogatoire. Mais ça, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Franchement, là, pour l'instant, il y a un gros souci avec la toiture. Bon, c'est vrai que ce plan est quand même bien glauque. Alors, du coup, le petit problème se situe juste là. Alors, vous voyez, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le poteau, il ne faut pas chercher plus loin. C'est complètement de travers. Mais alors, pourquoi c'est de travers ? Eh bien, parce que c'est complètement pourri. Alors, ici, ça va encore, mais bon, quand on arrive là, il n'y a plus rien de sain du tout. Là, il y a tout qui est pourri. Jusque là, c'est complètement bouffé. Il y a même de la moisissure, des champignons qui ont commencé à se mettre. Et puis là, on en a des beaux aussi, des champignons. Donc, on a un petit peu de travail parce que l'autre côté, c'est un peu le même délire. Mais plus vers le bas, cette fois-ci. Là, on a aussi un endroit qui a été déjà réparé et rafistolé il y a très longtemps, j'imagine. Et là, voilà, c'est complètement bouffé. C'est complètement mort. Donc, il va falloir changer tout ça pour pouvoir enlever ce fameux poteau qui nous fait chier. Et on voit aussi... Alors, ça, c'est moins top. On voit dehors. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais voilà, on voit le jour par ici. En fait, c'est pas ouf. On voit carrément. Donc, ça veut dire qu'il y a un jour ici au niveau entre le Vélux et les tuiles. Donc, ce n'est pas génial. Il va falloir que je vérifie ça. D'ailleurs, logiquement, on le voit par là. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de normal au niveau de la conception. Mais ce n'est pas génial. Donc, on va voir tout ça. Ici, on a un Vélux qui est juste calé avec des bouts de bois. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas ouf. Franchement, il ne va pas... Ça, c'est juste calé avec des bouts de bois. Il est posé là-dessus. Et puis, il est fixé ensuite avec les petites platines que vous voyez là. Et en fait, quand on le ferme, clairement, vous allez voir la différence avec le bois. Mais le Vélux, il bouge. Donc, ce n'est pas génial tout ça. Et en fait, même quand on regarde bien, forcément, le Vélux ne peut même pas se fermer droit. Il est complètement de travers. Donc, ça doit forcer sur la fermeture. Parce que voilà, il y a un jour, c'est complètement de travers. On va remettre ça tout de la plomb. Ça va faire du bien. Donc, pas mal de boulot. Il va falloir qu'on vienne étayer l'ensemble. Tout ça pour maintenir. Et puis, il va pouvoir changer les pannes ici. Voilà. Il y a pas mal de boulot à faire. Mais comme vous devez vous en douter, si vous avez vu le précédent, ce sera dans un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.